Alors la pédagogie du jour Hier on a vu comment arriver à changer un soufflé Alors 4 mesures, 4 mesures 4 mesures en tirant, 4 mesures en poussant Hier je vous ai donné le truc Salut Patrice Jounier Bah oui toi aussi t'es très sympa, merci beaucoup Du coup, je vous ai dit hier quand vous jouez Je vous refais le petit truc là Mais on tire comme ça parce que la gravité nous aide Mais avant de revenir on a changé la gravité D'accord ? Donc c'est Je m'adapte Hop, je vais m'éloigner un tout petit peu de la caméra Pour que vous puissiez me voir Et donc ça faisait Et là je reviens Et là je repars Parce que du coup j'ai anticipé sur la gravité Ok ? Donc ça vous avez très très bien compris Vous n'avez qu'à reprendre hier Je suis resté assez lourdement Antonio Ferrara, salut Et Robin Haddad, salut Et Robin, je joue sur le speech chat quiz aussi Enfin si t'y arrives juste maintenant ça va être compliqué Le truc du jour Quand vous Ah, Aleksandar Hustevitch Hello Annie Lacour, salut aussi Le truc du jour c'est Quand vous changez votre sens de souffler Ça là Ça vous fait bien quand même penser à une respiration On est d'accord Et en général Vous respirez Toujours Sur les thèmes Je vous dis en musée C'est toutes les 4 mesures Du genre Et oui, qui aurait cru qu'un jour je jouerai le petit vin blanc en Facebook Live 4 mesures, 4 mesures Vous respirez bien si vous chantez Et c'est le petit vin blanc Qu'on boit sous les tonnerres Et bien moi je vais vous donner un truc aujourd'hui Carmelo Lombardo Ciao Alors, respirez exactement sur le dernier son Que vous êtes en train de jouer Avant le changement de souffler Bien sûr, une information n'enlève pas une autre C'est bien 4 mesures, 4 mesures On part le début des mesures en descendant avec le souffler pour la gravité On se redécale Là c'est nos hanches Ok C'est poids du corps sur la fesse gauche au milieu de vos 2 mesures Poids du corps sur les 2 fesses A la fin de la 4ème mesure Vous êtes déjà arrivé Poids du corps sur la fesse droite On est d'accord Et là du coup Il suffit de respirer avec votre bouche ouverte Alors pas un Mais vous allez voir Je vais vous montrer Et après je vous explique pourquoi Alors évidemment au moment où j'ai respiré Je suis sorti du champ Je sais bien Enfin vous avez vu mon début de respiration A partir du moment Jean-Paul Delmas Pierre-Maria Toi tu vas finir au goulag Mais non C'est pas ce qu'on a racheté Pierre-Maria il y a 2 ans Tu ne suis pas les choses Bon Jean-Paul Pourquoi respirer avec votre bouche ? Parce qu'au moment où vous respirez avec votre bouche Qu'est-ce que font vos poumons physiquement ? Retenez bien que toujours Le mouvement crée le son Ok Quand je vous dis le mouvement crée le son Je l'utilise tous les jours dans ma pédagogie Parce qu'il n'y a pas de son sans mouvement Il n'y a pas de son sans mouvement des hanches Le mouvement des hanches ça devient Ça vient parce qu'il y a le mouvement de l'air Le mouvement de l'air ne dépend que de votre mouvement de bras Ou de corps Voilà Donc le mouvement crée le son Juan Madariaga From I think Mexico Hello Danelle Pichon Et non c'est la même boîte maintenant Ouais Alors Quand vous respirez avec votre bouche Vous gonflez vos poumons Si vous gonflez vos poumons Vous créez une tension supplémentaire sur vos bretelles Vous poussez la cordée envers l'avant Mais il ne tombe pas Parce que vous le tenez par le bras gauche Et les bretelles Donc du coup Qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez augmenter la compression de la colonne d'air Au moment où vous allez changer votre soufflé Que vous ne voulez pas que ça s'entende A chaque fois ça s'entend pourquoi ? Parce que vos réflexes Vous poussent toujours A finir le son plus vite Au moment où vous devez changer le soufflé C'est-à-dire que si vous faites Hop Vous avez entendu le petit hop là Parce que votre corps veut vous aider Alors qu'en fait C'est pas comme ça que ça marche Il ne faut pas que Quand vous changez le soufflé Il y ait une espèce de De sursaut Sous-bresseau D'accent Quoi que ce soit Donc pour que ce soit Joli Il suffit de respirer avec votre bouche Parce que si vous respirez avec votre bouche Déjà vous respirez Pendant que vous respirez Ah From Chile Excuse me Oh ok Encantado Forza la cueca Qu'est-ce que j'allais dire Oui donc Vous faites respirer avec votre bouche Déjà vous respirez Pendant que vous respirez Donc vous faites corps Avec mon instrument Ok C'est quand même top Ça paraît naturel en plus Mais Quand vous allez respirer Vous allez gonfler Vous mangez Vous allez pousser l'accordéon Il ne tombe pas Parce qu'il est bien attaché Ici Ici Du coup Ça augmente la tension de l'air Si ça augmente la tension de l'air Et si vous appuyez pas Comme un taré Au fond du clavier L'augmentation de la tension d'air Ça va faire ça Regardez Ça va aspirer votre clapet C'est-à-dire que Ce ne sont pas vos doigts Qui vont sortir des boutons Au moment où vous changez le soufflet C'est La respiration de votre bouche Qui va augmenter la compression Qui va aspirer vos clapets Et raccompagner gentiment Votre doigt A la sortie Du bouton Ok Donc Et en plus Ça fait vraiment Genre Alors j'essaie de vous la refaire Respirez avec ou sans masque Voilà Fonsac Oh Voilà Ici Alors je l'ai fait Évidemment pour vous montrer en grand Mais par contre Faites-le discrètement Ok Voilà ça c'était le truc Tout en fait Mais je ne l'avais pas encore fait A chaque fois je prenais point par point Et je ne vous avais pas rajouté le dernier élément Donc je vais le faire aujourd'hui Donc René Chapuis Merci beaucoup Tu nous fais toujours les petits medley pédago C'est très très sympa J'ai partagé ce matin J'ai partagé ce matin un petit peu à la bourre Mais c'est vrai que Voilà je ne l'avais pas vu Alors Quand on change un soufflet Donc je vous dis Avant de jouer Vous vous ouvrez comme ça En vous penchant vers la gauche Parce que la gravité Vous aide évidemment A ouvrir le soufflet Voilà Et n'attendez pas d'être en bas Pour changer votre soufflet Parce que sinon vous allez faire Tout le poids de l'accordéon Et sur votre bras gauche Et quand vous allez le pousser Ça va faire hop Évidemment L'accordéon va partir à droite Mais bien sûr que non Vous n'allez pas le laisser partir à droite Cet accordéon Pourquoi est-ce que vous n'allez pas le laisser partir à droite Parce que soit vous allez le bloquer avec vos épaules Oh Et là vous allez être complètement bloqué Du coup Si vos épaules sont bloquées Vous n'allez jouer qu'avec vos doigts Et non pas avec votre bras Ou alors Pire des cas Si vous avez le pouce ici J'ai rien contre le fait Que vous mettez le pouce ici Le problème c'est que Quand vous poussez Parce que le poids Va vers le bas Et que vous voulez revenir Bien vous allez pousser Contre votre pouce Donc vous allez réduire le pouce Du coup réduire vos doigts C'est pas malin ça quand même Dites-moi Bon vous le faites tous Vous n'avez pas de soucis Parce que vous levez tous de l'accordéon Et tous les accordistes le font Pourquoi pas vous Du coup moi ce que je vous proposais C'était Vous ouvrez comme ça Et avant de revenir Vous levez Alors je vais vous le montrer un petit peu Comme ça Vous avez toujours Là où il y a la marque de l'instrument C'est sur votre cuisse gauche Evidemment pas la droite Parce que sinon le soufflet il est bloqué D'accord Donc sur votre cuisse gauche Et bien au moment du changement de soufflet Du soufflet pardon Mais levez donc légèrement Votre cheville Pour faire monter l'accordéon Un tout petit peu Vers le haut Mais juste 2-3 cm quoi Et en même temps Vous vous penchez légèrement vers la droite Que se passe-t-elle ? Regardez Le poids va vers la droite Avant de changer de soufflet Donc vous êtes en train de jouer Vous jouez Vous jouez Vous jouez Vous levez un petit peu Votre genou Par l'intermédiaire de la cheville Vous avez changé La direction de la gravité Du coup quand vous changez de soufflet Plop C'est tout naturel D'accord La gravité est déjà prête pour venir là Du coup vous récupérez Cette tension et ce poids A l'intérieur de la cuisse droite Ce que je peux pas vous montrer Parce que sinon je vais tout casser Le téléphone et tout ça Voilà Donc ça déjà c'était la première des choses La deuxième chose que je vous ai dit C'est Dites pardon C'est de respirer avec votre bouche Au moment où vous changez votre soufflet Discrètement Alors pas avec votre nez Parce que l'orifice est Trop petit C'est à dire que ça n'aura pas l'impact Mais avec votre bouche Vu que c'est un orifice plus grand Du coup ça va remplir vos poumons d'air Et au moment où vous changez votre soufflet Vous avez augmenté la tension d'air Ça veut dire déjà Un vous avez augmenté le contact Entre vous et l'accordéon Donc du coup la stabilité Mais surtout Quand vous respirez avec votre bouche Que se passe-t-il Vous gonflez vos poumons Vous poussez l'instrument vers l'avant Il ne va pas tomber Parce qu'il est retenu par les bretelles Et la courroie main gauche Du coup qu'est-ce qui se passe Vous n'allez pas jouer plus fort Mais vous allez juste Avoir une tension de soufflet Plus importante Du coup qu'est-ce qui va se passer Au niveau du chambon de soufflet Ça va vous aspirer Les soupapes Et oui donc du coup Ça va vous aider à raccompagner Votre doigt à l'extérieur Du bouton Bah oui parce que si Vous faites ça Ça crée la tension d'air Un peu plus grande Du coup ça augmente L'aspiration des soupapes Et si votre bouton il est là Hop Et donc ça vous raccompagne le son Ce qui veut dire que Ce n'est pas votre doigt Qui doit sortir C'est votre bouche en fait Qui ferme le son Du coup ça s'appelle Une respiration Mais oui mais si vous respirez Avec la bouche Ça fait une respiration musicale C'est ce que je vous disais Ça a du sens D'accord Donc vous jouez Vous respirez Vous augmentez la tension Et vous changez Et qu'est-ce que j'ai fait naturellement J'ai levé mes sourcils Et oui pourquoi Ça c'était le cours de samedi Pourquoi est-ce que j'ai levé mes sourcils Parce que j'ai aussi tendu mon corps Moi Et comme si je tends mon corps Ça tend ma compression Ici comme font les chanteurs Ça tend exactement la même chose Le soufflé Ça aspire les soupapes Donc tout ça contribue Alors quand vous jouez du musette On s'en fout Parce que vous pouvez le faire Hop On s'en fout D'accord J'ai enlevé mon doigt Et c'est parti Mais quand vous jouez des trucs Où il faut des vraies respirations Là je n'ai pas d'exemple musical Sous la main Mais Et que vous voulez faire Un espèce de chant Dans le soufflé lié Là vous avez intérêt À être synchro Et là vous avez intérêt À hop Je joue Je me penche Je reviens Et au moment où je reviens Juste avant je fais Hop Les sourcils La bouche ouverte Et vous revenez Ok Alors bien sûr Cet espèce de petit outil Ça va être difficile Cathy Morel Merci beaucoup Ah Cathy Vous me faites toujours Des super commentaires Je suis ravi sur la pédago Merci beaucoup Fred tu es absolument génial Me dire mignon Oh mon mignon Merci mon mignon Alors Qu'est-ce que je vous disais du coup Oui C'est un nouveau réflexe À avoir Vous n'allez pas l'acquérir comme ça Juste parce que je vous dis Quand tu changes de soufflé Tu Te penches d'abord vers ta droite Tu respires avec ta bouche Et tu lèves tes sourcils Vous n'allez jamais y arriver comme ça là Parce que c'est Jouer de l'accordéon En plus les deux mains ensemble C'est un réflexe déjà Donc changer un réflexe C'est compliqué Sauf si vous y arrivez par la réflexion Alors du coup La réflexion c'est Je m'arrête Donc vous faites Je reprends toujours la même phrase musicale Parce que je ne connais qu'un seul morceau Je plaisante Mais au moins celui-là C'est Au moins je ne me plante pas Ça fait Vous avez entendu le son là Qu'il est resté en l'air Pourquoi il est resté en l'air Parce que les clapets S'enfermaient comme ça C'est pas Je vous fais la même chose Si j'étais resté dans la gravité inverse La gravité reste comme ça Et donc du coup Qu'est-ce que fait mon son ? Et donc c'est fini C'est pas une respiration active C'est une respiration finale Voilà le son est mort Moi ce que je veux C'est trouver un compromis entre Je détends un petit peu mon soufflet Mais en même temps J'enlève mes doigts Du coup ça fait Et on s'attend à Ok Voilà Donc je vous la refais La version bien C'est-à-dire avec la bouche Les sourciles qui vont bien Et la gravité qui va avec Et ça donne Vous allez voir Pendant la respiration Ça donne un lien Vers le haut Qui veut dire Eh C'est comme quand vous appelez quelqu'un Hop ça interpelle Hép Ok Parce que si vous faites Eh Ça appelle personne Mais hép Là les gens sont concernés Et là j'ai respiré Et là mon soufflet Il est tendu D'accord Mon soufflet Il n'attend qu'une seule chose Il est déjà J'ai déjà Mes muscles antagonistes De l'action de tirer Donc les muscles Ils vont dans l'autre sens Salut Dimitri Vert Ils sont déjà prêts Ils sont déjà bien tendus Mes muscles Du coup Qu'est-ce que je fais Je suis prêt à partir Avec Règle numéro 1 Je vous l'accordé On joue tir sur mon soufflet Ou Je pousse sur mon soufflet Là j'ai poussé Le son va arriver tout de suite Hop J'ai fait pareil Je respire avec ma bouche Les sourcils en l'air Et je chante la gravité Ok Voilà Et le coq